Générique Bonjour, souvent l'église donne l'image d'une sorte de puzzle. Avant d'être achevé, un puzzle fait plutôt désordre. Mais peu à peu, chaque pièce occupant la place qui lui revient, l'image finale prend progressivement forme et se révèle. Dans l'église, chaque communauté est comme un élément de puzzle. Chacun des éléments, s'emboîtant les uns avec les autres, permet à terme de découvrir la beauté du visage de l'église dans la richesse de la diversité des communautés qui la composent, l'Esprit Saint étant le lien qui les unit. Mais cela n'est possible que si chaque pièce du puzzle, autrement dit chaque communauté, ne prétend pas être l'église à elle seule. Car dans ce cas, c'est le visage même du Christ qui est défiguré. Les pièces du puzzle n'ayant aucun lien entre elles, si ce n'est celui d'être des obstacles à l'unité de l'église. N'est-ce pas également ce qui se passe le jour de Pentecôte que nous célébrions dimanche ? Les disciples furent remplis de l'Esprit Saint, nous dit l'Évangile. Et c'est alors que pour les disciples, les pièces du puzzle de tout ce qu'ils ont vécu avec le Christ s'organisent, se mettent en place, s'éclairent. « Enfin, ils comprennent. Ce qui vient de leur être révélé désormais, ils ne pourront pas le garder pour eux, ils seront témoins au prix de leur vie. » Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient car ils avaient peur. Les disciples avaient peur. Et nous alors ? Quelles sont nos peurs ? Le lieu où se manifeste l'Esprit, c'est justement celui où les disciples s'étaient enfermés parce qu'ils avaient peur. Et l'Esprit Saint peut surgir dans notre vie, dans le creuset de nos peurs, telle ou telle blessure intérieure, là où nous nous sentons vulnérables, fragiles. Quelles sont les portes que nous avons verrouillées en nous pour nous protéger de nos peurs qui nous enferment ? C'est là, justement, que peut venir se loger l'Esprit Saint. À bientôt.